Je vous propose aujourd'hui la première vidéo d'une petite série sur la rénovation de Chestnut Ridge. Si vous n'êtes pas au courant, ça fait maintenant quelques années que je rénove tous les mondes des Sims 4. De cette manière, je peux me créer une sauvegarde toute personnalisée pour jouer dedans. J'utilise donc toutes les extensions, aucun ccsocity puisque je n'en utilise pas dans mon jeu. Et si vous n'êtes pas au courant, Chestnut Ridge c'est la ville qui vient avec le pack d'extensions Vioranches. Et c'est une ville qui est déjà très belle. Elle pourrait largement se passer de mes rénovations, mais comme j'utilise toutes les extensions pour débloquer le plein potentiel du jeu, eh bien il va falloir qu'on ajoute quelques petits trucs par-ci par-là. Je vous propose donc qu'on se retrouve tout de suite en jeu. J'ai déjà planifié ce que je vais faire et où je vais le faire. Et il va y avoir quelques petits déplacements de foyer. Et ce que j'aimerais construire aujourd'hui, c'est ce terrain-là sur lequel actuellement réside le foyer Guzman. Mais on ne va pas s'occuper de ce foyer-ci parce qu'il va déménager là. Donc cette maison qui est très sympa, je vais me la sauvegarder dans la bibliothèque. Sait-on jamais ce que je pourrais en faire ? Parce qu'on ne va pas se le cacher, elle est vraiment très sympa, même à l'intérieur, j'adore. Je vais ensuite pouvoir bulldozer ce terrain. Je peux ensuite aller chez monsieur Guzman. Et donc ce que je vais venir faire ici, c'est déjà pour commencer, déplacer cette partie-là un peu plus proche de la maison. Je vais aussi venir déplacer cet arbre aussi parce que le terrain sur lequel on va se retrouver est un petit peu plus petit. Je peux donc maintenant sauvegarder ce terrain dans ma bibliothèque et venir le placer donc là où il y avait avant la maison de location. Ici on est sur un terrain qui est assez paradisiaque et je pense que c'est plutôt là que s'installerait le vieux monsieur qui possède son petit cheval retraité. Je vais d'ailleurs directement le faire déménager par là. S'il vend les meubles et qu'il se réinstalle dans l'autre, ça devrait être parfait. Et nous donc, sur le terrain sur lequel il habitait, on va pouvoir s'amuser. Si vous n'êtes pas au courant, le terrain ici est localisé de manière très spécifique. Je risque peut-être de vous spoiler un petit peu, mais de ce côté-ci, il y a un pont qui est coupé, voyez ? Il y a une tombe de cheval de ce côté-ci et de l'autre côté, il y a un fantôme qui apparaît. Le soir, les bruitages en jeu font un petit peu peur. Pour rejoindre cet endroit, on a une sorte de pont par là, ça a l'air quand même un peu exclu, reclu plutôt. Et donc, je me disais que ce serait vraiment parfait de créer un petit parc ici. Petit parc qui abriterait une vieille maison un peu délabrée, un peu hantée. Et ce serait donc le repère parfait pour les ados, avec un petit feu de camp, un peu de musique, de quoi se retrouver. Ça nous permettrait donc d'avoir un endroit dans lequel on a pas mal d'activités. Je vais donc pouvoir placer cet endroit comme un parc. Et d'ailleurs, je vais plutôt mettre un parc national, parce que comme ça, on aura besoin de moins d'exigence. Il nous faut simplement un barbecue et une table de pique-nique en plus d'une poubelle. Et donc, je vais tout bonnement raser la maison. Les peintures de terrain également. Je vais nommer le terrain la cabane abandonnée. Au niveau des traits maintenant, ça va être un quartier d'ado, forcément. Il y aura une fantastique acoustique. Je vais aussi ajouter un petit lieu de fête. Au niveau des défis de terrain maintenant, on va avoir des tremblements de terre. Le terrain sera maudit, avec de l'herbe de prairie sauvage, pourquoi pas. Effrayant aussi, il y a des fantômes. Et je pourrais peut-être mettre des bestioles. C'est un endroit qui a autant de positifs que de négatifs. Vous voyez, ça doit pas non plus être un petit havre de paix, quoi. Donc, pour bien faire maintenant, il faudrait qu'on fabrique une base de maison. Parce qu'à la base, c'était une maison, quoi. J'imaginerais bien quelque chose comme ça. Avec loup-garon, on a ces petits motifs, là. Comme si la peinture s'était effritée, qu'il n'y a même plus de vitre dessus. Je trouve ça assez sympa. Et donc, la maison, elle ferait cette taille-là, avec peut-être une partie qui ressort un petit peu par là pour faire la salle de bain. Et du coup, éventuellement, un autre espace, là, en mode terrasse. Je pense que ça pourrait être sympa. Je pourrais donc ajouter des petites pierres comme celle-ci. Mais ça fait peut-être un peu trop soigné. Alors, je vais plutôt venir ajouter du bois. Même si, bon, on s'accorde à dire que le bois, c'est pas non plus... Voilà, quoi. Celui-ci, il serait un peu mieux, un peu plus foncé. Mais il fait quand même très net. Pour l'escalier, maintenant. Est-ce que celui qui vient avec Viorange pourrait être sympa, en fonction des coloris ? Peut-être avec un coloris comme ça. À l'arrière de la maison, j'aimerais aussi récupérer cette porte, donc, de loup-garou, avec peut-être une autre fenêtre par ici. Et maintenant, donc, avec Viorange, je devrais pouvoir récupérer des motifs sympathiques, comme ceux-là, dont la peinture a aussi l'air d'être un peu partie. Celui-ci est pas trop mal, je trouve. Maintenant, on a aussi un ranch qui pourrait être rouge, avec donc une porte avec les mêmes couleurs. Le problème, c'est qu'en dessous, là, le bois, il est plutôt gris. Donc, je trouve que ça fait un peu bizarre. Cette couleur-là, j'avoue qu'elle est sympa. Au moins, il y a tout qui est assorti. C'est pas exactement le même bois non plus, mais ça s'en approche. On imagine une personne qui voulait tranquillement faire sa vie ici, puis ça ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, au niveau de la couleur, je pourrais partir sur quelque chose d'un petit peu plus orangé. Par contre, pour l'escalier, je resterai là-dessus, parce que les autres ne me plaisent pas trop, j'avoue. Et au niveau du sol, soit je pars sur quelque chose comme ça, soit je prends plutôt celui qui vient avec Heure de Gloire. En quel coloris, par contre ? Peut-être celui-ci. Il apporte peut-être quelque chose. Ça fait moins beau bois massif, vous voyez. Et peut-être que du coup, avec cette couleur-là, ça va un petit peu mieux. Ça fait aussi moins pétant. Et nous, on ne veut pas que ça pète, quoi. Après, ce que je peux aussi faire pour éviter d'avoir tout ça, c'est d'utiliser cette fondation sur pilotis absolument partout, et de venir donc avec les outils de terrain, augmenter un petit peu en dessous de cette partie-là. Alors, peut-être pas autant, mais assez pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait partout non plus ces pilotis, quoi. Il faudrait que la maison ait un peu l'air posée. Comme ça, ça ne me semble pas trop mal. Je vais donc maintenant pouvoir prendre... Oh ! Pourquoi pas ? Des petites colonnes comme ça, avec la peinture aussi. Vraiment, cet endroit, c'était supposé être un petit paradis, quoi. Tout peint joliment, sympathique. Et puis, en fait, pas du tout, quoi. J'aime plutôt l'inverse, ce qui s'est passé. Je vais retirer ça sur les côtés. Et si donc, je récupère... Oh, le bruit que j'ai fait ! Un truc un peu comme ça, comme l'escalier, finalement. Est-ce que ça peut être joli ? Je ne suis pas vraiment sûre d'apprécier. Peut-être qu'avec saison, ça peut être sympa. Ça fait trop neuf. En fait, ce serait vachement plus joli si je pouvais faire ça comme ça, qui ait un côté un peu moins colonneux, quoi. Donc, limite, c'est ce que je vais faire. Il faudrait donc que je vienne construire un plafond ici et de ce côté-là également. Comme ça, je pourrais aussi venir remplacer le plafond avec celui qui est tout crado, comme ça. On dirait presque du bois brûlé. Et donc, au niveau de la forme de la maison, j'aimerais avoir un premier toit de ce côté-là. Je pense peut-être même supprimer les bords. Je vais pouvoir ensuite ajouter un autre toit dont je vais également supprimer les bords sur le côté ici. Et donc, si je fais ça comme ça, au niveau de la forme, ça ne me semble pas trop mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'imaginerais bien un petit mur cassé par là, par exemple, avec du coup ici une petite colonne. Enfin, ce n'est pas une colonne, vous avez compris. Je vais bien remettre le motif partout. De ce côté-ci, je vais également pouvoir ouvrir un petit peu. Et ça pourrait peut-être même être sympa de fermer une petite pièce ici, comme ça, avec pourquoi pas un mur comme ça de ce côté-ci, comme si la maison avait un petit peu de pièces avant quoi. Limite, je pourrais aussi ajouter ça comme ça par là. Je crois que j'aime bien. Il y a juste un truc qui m'embête du coup, c'est que ces colonnes, je ne les aime pas trop par là. J'aimerais autant prendre des colonnes rondes. Et quitte à faire ça, je vais aussi remplacer les tympans ici, là et partout, même à l'intérieur de la maison d'ailleurs. Niveau hauteur de toit, je trouve que c'est peut-être un peu haut. Avec un peu de recul comme ça, je ne sais pas si je suis fan de la hauteur. On va tout baisser, c'est mieux. Je pourrais partir sur des toits oranges comme ça, ou bien peut-être sur des toits qui viennent avec loup-garon. Ça peut être très sympa aussi. Au niveau des coloris, ceux-ci sont bien. Ça reste toujours un peu dans la même couleur. Peut-être même un peu trop. Pourquoi pas tenter de partir sur un bois un peu plus clair, comme si ça avait été un peu délavé par le soleil. Je ne saurais pas dire si c'est une très bonne ou une très mauvaise idée. C'est une idée. Je suis même en train de remettre en question le fait d'avoir des escaliers pour y accéder. Est-ce que je ne mettrais pas ça directement sur le sol ? Ce serait peut-être un peu mieux. Le seul hic, c'est qu'il m'ajoute une fondation, quoi qu'il en soit. Je n'arrive pas à aplatir le terrain assez. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc écoutez, je vais tout refaire. On adore. Et même en reconstruisant, regardez, ça s'enfonce. Cette partie-ci qui fait un truc bizarre, mais ça, à la limite, j'aime bien. Je vais essayer de voir si je peux en faire quelque chose de sympa. Si j'ajoute ça comme ça ici, puis que je creuse le terrain à d'autres endroits comme ça ici, là, ça peut peut-être donner un aspect assez sympathique à toute cette histoire. Oh ! Alors attendez, parce qu'il y a un petit mélange qui peut être sympa, là. Avec ce bois-ci, je tiens peut-être quelque chose. L'avantage de tout refaire, c'est que je peux tester d'autres trucs à l'intérieur, pour le coup. Il faudrait plutôt que je parte là-dessus. Si jamais vous ne savez pas, pour le plafond, afin de bien tout peindre, vous pouvez venir là, plafond par pièce. Et ça vous affiche tous les plafonds de toutes les pièces. Comme ça, vous pouvez remplacer tout ce que vous voulez. C'est quand même assez pratique. J'imaginerais bien de ce côté-là, une petite ouverture comme ça, avec des poteaux. Je pourrais même mettre ça, vu que c'est assez proche. Ça ne pose pas de souci. Je vais peut-être même faire exactement pareil en face. Et j'ai envie de casser toujours plus de choses. C'est terrible. Et pareil, à la fois, j'ai l'impression que ces portes, ça va vraiment apporter un côté sympathique. À la fois, je trouve que c'est trop clair. Vous voyez ce que je veux dire ? On veut du crade, nous. J'aurais peut-être plutôt tendance à placer à la place des portes, des arches. Et donc, pour les fenêtres, je pourrais partir là-dessus. Je voulais faire un petit mélange. Et au final, il n'y a plus du tout de loup-garou qui vient par là. Même ça, ça ne fonctionne pas. Écoutez, je vais pouvoir venir casser cette partie-là. À la limite, ce qui pourrait être sympa ici, si je fais ça, je vais venir ajouter un demi-mur, comme s'il était censé y avoir la fenêtre là. Ça, ça peut être cool. De ce côté-ci, pareil. Je pourrais peut-être essayer de fermer plus ou moins la maison à certains endroits comme ça. Avec cette moulure, donc, tout ça, c'est parfait. Elle a mal vieilli, notre maison, hein ? Moi, je vous le dis. Je devrais peut-être d'ailleurs mettre des planches un peu plus claires à l'extérieur parce que le soleil, ça a plutôt tendance à délaver qu'à rendre les choses plus foncées. Voilà, voilà. Côté toit, on peut reprendre. On fait lentement, mais sûrement. Au moins, ça me permet peut-être d'ajouter des petits détails que je n'aurais pas nécessairement ajoutés autrement. Et ça, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Je peux garder le toit en tôle un peu clair, comme ça. Ça peut être sympa. Il y a le toit un peu plus foncé aussi. Lequel est-ce que je préfère ? Je crois que j'aime bien celui-ci. C'est joliment laid. Je vais partir sur du bois, partout autour, comme ça. J'ai l'impression que là, ça ne rentre pas trop. Il faudrait plutôt que j'étende ce toit-ci pour que ce soit parfait. Là, on dirait que ça chevauche un peu, mais ça, c'est pas très grave. Et du coup, à la limite, si je fais ça, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de casser le plafond juste à certains endroits, de ce côté-ci et de ce côté-là, par exemple ? Je vais mettre au-dessus le même motif que pour le plafond. Comme ça, on n'est pas trop mal. Je crois que j'aime bien dans l'idée. Je pourrais mettre une petite cheminée par ici, avec pourquoi pas en dessous une vieille cheminée comme ça. Ça pourrait être sympa, ça. Et je crois que j'aime bien le fait que de l'autre côté, se soit cassée un peu comme ça. Donc je vais faire pareil ici. Je vais pouvoir ajouter par là une petite pièce en diagonale. Ça va être mes toilettes. Donc avec exactement les mêmes coloris. Ici, je vais pouvoir supprimer le plafond. Petite porte de toilettes. D'ailleurs, là, celle qui reste, puisque ces toilettes sont encore utilisées. Et alors, le toit est actuellement un peu grand, je vous l'accorde. Je vais pouvoir venir le déplacer jusqu'à ce qu'il arrive par ici. Je vais réduire les côtés à l'avant et à l'arrière. Je peux aussi ajouter... Oh, mais c'est bugé, ça. Écoutez, c'est pas nouveau que les diagonales soient bugées dans tous les sens dans ce jeu. Malheureusement, on a l'habitude. Mais est-ce que ce serait pas mieux d'ajouter plutôt du gris ici ? Pour les petites moulures, je pense que ce serait sympa. Seul truc que je me dis, du coup... Oh là là, mais c'est trop abusé comment ça ressort quand c'est en diagonale. Ah, du coup, on aura un tout petit toit. Dans le débogage de Vioranch, maintenant, je vais donc pouvoir entrer le Sholeil Vedit Objects. J'aimerais récupérer des clôtures... Oh, c'est sympa, ça. Je disais donc que j'aimerais récupérer des clôtures cassées. Et toutes sortes de choses, d'ailleurs, parce que là, je suis en train de voir qu'on a des trucs très sympathiques. Je pourrais carrément voir pour utiliser pas mal d'objets. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Peut-être que ça doit être relié à un bâtiment pour qu'il y ait de l'eau. Aucune idée. Mais ça fait bien abandonner, je trouve. D'ailleurs, regardez, on a des clôtures un peu comme ça, là. Et celles qui m'intéressent, ce sont plutôt les clôtures cassées en avant nous. Normalement, oui, hein. Ou peut-être pas que ça vient avec cette extension, mais ça m'étonne. Oh là là, et un arbre comme ça, ce serait parfait ici. Oh, incroyable ! J'adore ! Avec la petite voiture sur le côté, là. Et donc, apparemment, il n'y a pas la clôture que je cherche. C'est étrange, quand même. En attendant, je vais pouvoir venir mettre ici des petites herbes. Je pense pas, du coup, que je vais placer cet objet-ci. J'ajoute des petites nœuds par ici tant que j'y suis. Je suis toujours à la recherche de mes clôtures. Elles sont là avec loup-garou. Je savais que je les avais pas rêvées. Bon, il va donc m'en falloir une par ici, mais également une par là. Ça me sent pas trop mal comme ça. J'en remets une cassée comme ça par ici. Et je vais pouvoir en ajouter de ce côté-là également. Je vais pas les mettre partout non plus, seulement à quelques endroits. Comme ça, ça me sent pas trop mal. Et à l'arrière, bien sûr. Ok, j'aime bien ! Je vais peut-être juste venir ajouter ici un petit poteau avec cette planche dessus. Ça m'a pas l'air trop mal comme ça. Peut-être juste ajouter ça aussi de ce côté-là. Mais du coup, la planche, je la mettrais plutôt dans l'autre sens. Voilà. Je sais juste pas si je suis convaincue par les pneus. Moi, ils sont peut-être un peu trop. Je vais simplement pouvoir ajouter par ici un joli buisson. Et alors, pourquoi pas ajouter par ici, à la place de ce poteau à la limite, cette jolie plante-vache. J'aime bien. Oh, et plutôt même qu'une voiture. Regardez, ça, ce serait parfait. On a un petit panneau de danger que je pourrais carrément ajouter aussi de ce côté-là. Mode, attention, il y a tout qui s'écroule ici. On sait que les jeunes vous aimez bien y aller, mais c'est à vos risques et périls. Voilà. Au moins, vous êtes au courant. Alors, voyons voir, il y a des petits rochers ici qui sont parfaits. Je vais pouvoir en mettre un par ici. Et j'aimerais bien en ajouter un autre. Enfin, un autre des autres plutôt que je vais venir placer là. Je vais d'ailleurs un peu les reculer pour qu'ils soient plus inclus dans le terrain. Et peut-être qu'à ce niveau-ci, ce serait sympa de placer un arbre qui n'aurait pas toutes ces feuilles non plus comme ça. Et j'avoue que j'en imaginerais bien un autre aussi par là. Alors peut-être que cet arbre immense pourrait être un poil moins gros et venir par là. Mais du coup, peut-être pas en fait. Parce que quand on regarde de loin, ça fait un peu trop 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 similaire. Ici, on cachait un poil les toilettes en faisant donc quelque chose comme ça. Et cet arbre aussi donc. Bah, il serait pas là. Est-ce que ce serait pas mieux ? Mais déjà, j'aime beaucoup l'ambiance de l'endroit. Ça me plaît. Je pense que je vais essayer de mettre le tonneau plutôt à l'intérieur. Ce serait pas mal par là, par exemple. Et donc, pour les quelques meubles qu'il resterait à l'intérieur, je vais pouvoir venir sélectionner une petite cuisine. Je vais mettre juste deux meubles. J'aimerais bien aussi récupérer un petit tabouret par là. Pour le barbecue, il faudra que je place celui-ci. Je vais le mettre en plein milieu pour le moment. Oh, et une grosse armoire comme ça. Où est-ce que je pourrais la mettre ? J'ai pas assez de murs, c'est mon problème. Je pourrais peut-être en ajouter un par là. La vieille armoire qui a jamais pu être bougée, vous savez. Est-ce qu'il y aurait pas un coloris un peu plus crado ? Oh bah si, parfait. Je pourrais carrément placer aussi un petit fauteuil avec un coussin là. Et une petite couverture dans le coin. Je vais aussi venir placer une petite table ici. Avec des petits fauteuils comme ça. Faudrait vraiment aussi que je place juste ici de quoi se faire un feu de camp. Et j'aimerais bien mettre de l'herbe de prairie sauvage également. Je pense que je vais en mettre pas mal d'ailleurs. Pour le moment elle pousse pas et quand elle aura poussé ce sera hyper beau. Finalement je trouve que ce fauteuil il fait un petit peu trop propre par rapport au reste. Je vais donc simplement pouvoir mettre une petite baignoire ici. Il me faudrait d'ailleurs aussi des toilettes. Pourquoi pas mettre également d'ailleurs un buisson à crac crac ? Ça pourrait être sympa éventuellement par là. Je vais entrer l'autre code du dévogage comme ça je peux récupérer ces toilettes fabriquées. Parfait. Je vais également supprimer le sol ici. Et je pourrais peut-être remplacer ce mur par un demi-mur. Histoire de donner l'impression que c'est une fenêtre aussi comme ce que j'ai fait ailleurs. Si je fais ça comme ça donc avec un petit tympan par-dessus on est pas trop mal. C'est une maison abandonnée hein on peut pas avoir tout le confort. Je pourrais aussi carrément ajouter des petites toiles d'araignée dans des endroits où j'imagine qu'elle serait bien. Genre là. Elle doit être protégée un peu ça doit être sympa. Ici pareil. Je vais pouvoir en placer une qui sera tranquille ou bilou posée. Je vais placer juste ici un petit peu d'argile. Je pourrais aussi carrément mettre un petit jouet. Genre là. Peut-être un petit panier par ici. Il y a aussi des coffres que je pourrais utiliser. Comme par exemple un immense comme ça. Et côté tapis. Je pourrais partir sur ce genre de choses. Un tapis en foin. Ça pourrait être sympa en fonction de l'endroit. Je vais en mettre un dehors comme ça. Celui-ci. Tout abîmé comme ça. Avec des coloris un peu sombres. Ok c'est pas mal. D'ailleurs ça pourrait peut-être être sympa que j'ajoute un lit. Si je mettais plutôt du coup la table par là. Avec les fauteuils dans tous les sens ici et là. Je vous rappelle que j'utilise pas le mode touche. Je sais que certains vont sûrement me le recommander pour pouvoir placer vraiment tout comme je veux. Mais j'aime pas le seau mode. Je pense qu'on peut tout à fait faire des choses qui ont l'air abandonnées même sans. Pas obligé d'avoir les chaises à l'envers. Même si c'est un plus qui est vraiment sympa. C'est pas non plus nécessaire quoi. J'aimerais bien ajouter des sortes de petites pattes de chien sales ici. Ça pourrait être sympa. Et je pense que je vais faire la même chose à l'avant. Ça ajoute un petit peu plus de détails. C'est très sympa. J'aimerais bien aussi récupérer la clôture qui vient avec au travail. Comme d'habitude. Et venir peut-être encadrer un petit peu tout ça. Histoire que ça ait un peu moins l'air de sortir de nulle part. Et donc maintenant niveau barbecue. Je pense que par là ça pourrait être mini. Je vais pouvoir aussi ajouter des petits bancs autour. Et sachez qu'il y a tout qui brûle autour de ce feu de camp. Sauf ça. Je crois que c'est le seul truc que j'ai pas vu brûler. Donc j'en profite. Je place ça ici. D'ailleurs je vais pouvoir placer plutôt ce coloris là. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Celui-ci il est sympa aussi. Mais je préfère celui-là quand même. Il va me falloir donc une poubelle pour terminer le lieu communautaire. Je pourrais carrément prendre celle en mode baril. D'ailleurs est-ce que je la mettrais pas plutôt là à la place de celui-ci ? Ça pourrait être sympa. Il va me manquer aussi donc une table de pique-nique. Celle de Batou elle va être parfaite je pense pour ici. Côté couleur celle-là c'est bien assortie. C'est joli. Il me semble que si je cherche avec vampire dans le débogage. Je peux tomber sur des tombes oui. Imaginez la tombe près des toilettes. Non c'est un peu bizarre ça. Bizarre mais est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu ? Ça peut être sympa. Et en plus on peut même avoir une tombe qui est plutôt de cette couleur-ci. Est-ce que c'est le cas pour toutes ? Oh ça a l'air. Ça ressemble plus à la pierre de la ville. C'est bien ça du coup. Je pense que ça donne vraiment l'impression que ça a été fait avec des choses qu'il y a autour. Si je cherche nectar j'ai pas mal de nectar. Et je me dis que ça pourrait carrément être chouette de mettre des... Qu'est-ce que c'est que ça ? Nectar de valériane. Stylé. Il y a du nectar de plasma aussi. Écoutez on en apprend tous les jours. Nectar de pétale de lune. Écoutez la compatibilité avec d'autres pas qu'on aime on valide. Je pense qu'on va mettre quelques petites bouteilles. Je vais en ajouter aussi ici. En mode il se passe quelque chose il y a un événement. On se retrouve par là vous voyez. Je pourrais aussi carrément mettre de quoi fabriquer du nectar ici. Est-ce que ça pourrait être sympa ? Un peu caché comme ça. Je sais pas si ce serait fonctionnel mais en mode c'est quelque chose qu'il faisait avant. Et du coup quitte à faire ça pourquoi pas mettre plutôt du nectar d'herbe de prairie partout. Parce qu'il y a plein d'herbe de prairie sur ce terrain. Avec chien et chat maintenant. Avec petite décoration ici. On a un petit tag. J'avoue que j'imagine pas trop cette maison abandonnée comme pas respectée et taguée dans tous les sens et tout ça tout ça. Mais un petit tag. Juste un. Je trouve ça sympa. On a pas mal de décoration après pour abîmer un petit peu plus les murs tout ça. Alors c'est très sympa je trouve. Mais j'aurais pas envie de trop alourdir le truc non plus vous voyez. Je vais peut-être mettre des petites griffures mais ce sera pas non plus voilà quoi. Je vais peut-être juste ajouter une petite tache par ici histoire d'eux. J'en ai d'autres. Je pourrais mettre celle-là un peu moins dégoulinante de l'autre côté. Parce que la pluie elle a dû quand même faire des dégâts à tout ça. J'aimerais bien aussi pourquoi pas mettre une tente de camping. Celle-là elle est trop bien mais j'aimerais que ce soit fonctionnel. Donc la verte ici pourrait être pas mal. Est-ce que ce serait sympa d'avoir ça par là si je retire cette herbe de prairie ici ? Je crois que je sais pas. Limite si vos sims y veulent faire du camping ils amèneront leur propre tente. Ce sera peut-être plus RP. Plutôt que de l'avoir tout le temps là. Je vais revenir classer par loup-garou. Je crois qu'au final du coup je vais pas avoir utilisé trop de trucs de packs différents aussi. Globalement loup-garou, vie au ranch, vampire avec les tombes bon. Et voyage sur bateau avec cette table. Ah chien et chat aussi. Autant pour moi. Bon c'est pas si pire non plus. Franchement venant de moi on aura connu pire. Après je suis dit la maison n'est pas encore finie. Donc faut pas que je parle trop vite non plus. Donc l'endroit n'est pas hyper tagué. Mais il peut y avoir quand même des petits trucs par-ci par-là. Peut-être pas le sac poubelle non plus mais pizza laissée par ici. Une petite brique de jus de fruits à côté du jouet. Une bouteille d'eau par là. Il y a des petites canettes aussi que je pourrais venir placer ici et là. Je pense que j'en profiterai d'ailleurs éventuellement pour mettre un peu de bois comme ça. Contre la clôture ici je trouve ça pas trop mal. Mais j'aurais peur qu'on puisse plus accéder à mon buisson à crac crac. Donc plutôt le mettre là. Voilà ça me semble pas trop mal. Le miroir cassé ici pourrait être sympa aussi. Par exemple par là. Mais du coup ça me semble pas trop mal comme ça. Je vais pouvoir ajouter d'autres petites choses. Comme par exemple un petit sac à dos d'ado. Un sac à dos d'ado. C'est rigolo se dit comme ça non ? Oh et je pourrais carrément mettre les petites bougies de paranormal ici. Le rendu est top. Dans tout ça il me manque un petit peu d'éclairage j'avoue. Donc pourquoi pas partir sur des petites lumières ajoutées comme ça. Ou bien plutôt celle qui vient avec vie orange justement. Ce serait la lanterne parfaite. Je peux les mettre sur les murs. Ouais c'est un peu mieux comme ça. Pour bien faire il faudrait donc que j'ajoute aussi pourquoi pas une guitare. Est-ce que je la mets autour du feu de camp ? Est-ce que je prends celle-là qui est bricolée ? Ça c'est la guitare du feu de camp. Donc je vais venir placer ça là. J'ai juste un peu peur qu'elle crame donc je vais la mettre un peu plus en retrait. Pourquoi pas ajouter à ça une petite glacière ? C'est un peu trop quand même. Un télescope en revanche ça serait pas mal. Parce que là les étoiles ici ça doit être incroyable. Ce serait sympa du coup aussi d'ajouter une petite enceinte ici. En mode les ados ils viennent ils amènent leur musique. Et il manquerait juste un petit bar et à la limite le bar je pourrais le placer là. Remplacer du coup ce coffre. Et ça fait pas très abandonner mais ça à la limite. On a connu des problèmes plus graves. Comme ça ça me permet de rendre cet espace fonctionnel. Je suis allée en mode vie pour faire passer un petit peu le temps. Afin que ça pousse ici et c'est déjà vachement plus stylé. J'adore ! Est-ce que si j'ajoute encore de l'herbe de prairie ? Oh non elle sera toute petite. C'est pas grave j'aurais juste dû en ajouter une par là juste avant. Mais c'est déjà trop beau. Je vais donc pouvoir aller dans le débogage et récupérer des petites fleurs. Comme on peut en retrouver un peu partout autour. Je vais pouvoir venir les placer par ici aussi. Il y a également d'ailleurs ces petits buissons qui sont placés partout autour de la maison. Donc je vais pouvoir les ajouter ici. Ça va être beau ! Alors sachez que si je n'ai pas mis de papier toilette dans les toilettes c'est délibéré. Chacun se démerde avec son papier. Si vous voulez venir passer une nuit dans la maison hantée, il faudrait être préparé. Ça se fait pas comme ça ! Alors je vais pouvoir maintenant ajouter des petits cailloux par-ci par-là. Le problème c'est juste qu'il est un peu dans la clôture donc c'est bizarre. À la limite si je le mets en tout petit... Non il faut quand même qu'il soit plus gros. Si je le mettais par là avec l'arbre un peu plus décalé peut-être ce serait pas mal. Je vais pouvoir placer également celui-là. Vraiment c'est fou comment les cailloux là ils sont trop beaux qui viennent avec ce pack et ça apporte quelque chose quoi. Je vais pouvoir d'ailleurs venir en mettre par ici également. Et on n'est pas trop mal comme ça. Je crois qu'il ne me reste donc plus que des petites peintures de terrain. Ça manque d'un peu de contraste. Et nous on veut apporter ce contraste. Donc c'est ce que je vais faire en faisant des petits chemins comme ça. En faisant des tout petits clics avec mon pinceau. J'aimerais relier donc quelques petits endroits. J'aimerais aussi juste que ce soit peut-être un peu moins propre quoi. Je vais réduire la taille de mon pinceau et faire un petit chemin pour aller jusqu'au buisson à crac crac. C'est quand même très utilisé par ici. Et déjà vous voyez c'est un petit peu mieux. Mais on n'a pas terminé. On n'a pas terminé puisque je vais également venir ajouter de la terre un peu plus sèche. Comme par exemple celle-là. Ou peut-être pas. Plutôt celle-ci. Un peu comme ce que j'ai fait avec la maison de Jeanne. Ça va permettre vraiment de créer cette sorte de chemin de terre un peu plus argileuse peut-être. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le terme. Mais vous savez ça s'effrite là c'est joli. Et comme ça ça va vraiment apporter de la texture à tout ça. On va en mettre un petit peu par ici. On va ressortir ça de ce côté-là. Et regardez comme c'est beau. Je vais venir du coup récupérer à nouveau cette petite terre poussiéreuse. Et la mettre partout autour. Histoire qu'on n'ait pas un trop gros contraste de couleurs. Il faut que l'endroit il ne donne pas trop trop confiance non plus quoi. Ça reste un terrain abandonné. Je vais aussi ajouter du coup cette terre un peu plus foncée à certains endroits. Là où ça me semble encore un peu trop clair. Et pour bien finir le tout je vais aussi ajouter un petit peu de verdure avec de l'herbe donc comme ça. Toujours avec mes petits clics qui va donc venir ajouter un peu de couleurs. Ce qui va permettre que ça se fonde bien avec l'extérieur où on a également des petits trucs verts comme ça. Enfin des petits trucs de l'herbe verte plutôt. Et comme ça ça va éviter que ce soit un peu trop monotone. Je vais maintenant pour terminer prendre ma petite gomme. Et essayer d'ajouter à nouveau des espaces un peu plus clairs. On va on vient quand on fait ce genre de choses. Les peintures de terrain vraiment faut prendre le temps. Pas hésiter à enlever ce qu'on a fait un petit peu. La gomme est votre meilleure amie. Là j'essaie vraiment de faire en sorte que ça se fonde aussi avec le terrain extérieur. Et je trouvais que c'était un poil trop foncé. Vous voyez c'est un peu sombre quand même. Alors ça fonctionnait bien quand j'avais pas mis l'herbe. Je trouvais ça sympa. Mais là maintenant qu'elle y est c'est peut-être un petit peu trop. Vous voyez là je trouve ça mieux. Et je crois que c'est là dessus qu'on termine la cabane abandonnée. Ça donne pas envie d'y aller la nuit hein. Et pourtant les jeunes s'y retrouvent pour passer un très bon moment. Avec le feu allumé ça doit créer une luminosité hyper sympa en plus. A tester en jeu voire le rendu. Ce terrain vous sera partagé quand j'aurai terminé la rénovation de Chestnut Ridge. J'ai passé deux heures à faire cette construction. Et c'est cool. Ça fait du bien de faire une création que je termine en une vidéo. Et que je m'aide pas genre cinq heures à tourner cette vidéo. Je me suis vachement amusée à la faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ma question ça va être est-ce que pour la prochaine fois. Vous aimeriez qu'on s'occupe de cette toute petite maison. Qui appartient donc à celui qu'on a délogé là. Vous préféreriez qu'on parte sur ce terrain là. Qui sera un ranch dans lequel tout le monde pourra emménager en début de partie. Oh là là en tout cas c'est beau. Le fait d'y revenir après avoir vu le reste. Encore une fois j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Ou même vous abonner ça fait toujours super plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada